Je suis en compagnie de Francis Desjardins, directeur de la réserve phonique du Saint-Maurice. On vient de faire un séjour ici absolument incroyable. On a vraiment fait une très belle pêche. J'aimerais ça d'abord que les gens qui veulent venir ici puissent le faire, que tu situes la réserve phonique du Saint-Maurice. D'abord, je voudrais vous souhaiter bienvenue à la réserve Saint-Maurice. Ça fait un immense plaisir de vous accueillir. La réserve Saint-Maurice, on est très bien situé au Québec. C'est environ 2h30 de Montréal et de Québec. On rentre dans le territoire. À 3h, on est rendu dans nos confortables chalets. Donc, c'est situé en Mauricie, au nord de Shawungan, environ une trentaine de minutes. Moi, j'adore particulièrement parce que c'est à environ une heure de chez moi, le poste d'accueil. Je vais revenir faire mon tour éventuellement. C'est bienvenu. On parle de combien de lacs ici dans la réserve phonique? On en pêche à peu près une centaine, 100-125 lacs à chaque année. Mais on en contient environ 200 lacs sur notre territoire de 784 km2. OK. Puis si on parle plus spécifiquement du Wessono, où on a fait vraiment des très, très belles pêches, même si on était en plein été, combien de lacs on... Le secteur Wessono pêche environ 25 lacs. Ce qui est extraordinaire, c'est une qualité de pêche, tu l'as bien dit. Ça se maintient tout le long de l'année. On a une gestion de nos lacs qui fait qu'on ouvre des lacs en différé. Donc, au mois de juillet, au mois d'août, on ouvre des lacs. Comme je pense que tu l'avais expliqué dans une de tes chroniques lors du reportage, 1er juillet, on ouvre le lac Polet. Donc, c'est un lac qui est très apprécié de la clientèle. Et le 1er août, le lac du Portage, que vous avez eu la chance de pêcher. Donc, on ouvre ce lac-là le 1er août. Donc, c'est vraiment un petit bijou. Le secteur Wessono, donc on donne accès à nos lacs en différé tout le long de l'année. Ça, là, c'est assez incroyable. D'une part, c'est des lacs très, très poissonneux. Puis en plus, quand on est parmi les premiers à le pêcher au cours d'une saison, c'est sûr que les poissons n'ont pas eu de pression de pêche, n'ont pas vu de l'heure, rien. Honnêtement, ça réagit. On fait vraiment des belles pêches. Puis, dans les autres secteurs ici de la réserve fonnique, je crois qu'on peut pêcher d'autres espèces aussi. Oui, effectivement. On parle de la truite mouchetée, l'ombre de fontaine, c'est vraiment l'espèce qu'on pêche en grande majorité sur la réserve Saint-Maurice. Il y a quand même possibilité de pêcher du Touladis, du Brochet. On est aussi un petit peu de Wannanich dans deux secteurs. Juvan, il me semble qu'il y a un an ou deux d'un énorme Touladis qui avait été capturé ici. Cette année, le lac Normand, un saisonnier au lac Normand a capturé une truite de 20 livres sur le lac Normand. Donc, c'est quand même extraordinaire. On ne compte pas de menter aujourd'hui. On n'en capture pas une vingtaine comme ça par année. Il y a quand même une qualité de pêche extraordinaire. Puis le lac Normand, pour en parler, ce qui est le fun, c'est qu'on peut pêcher trois espèces dans ce secteur-là. Donc, les gens qui veulent diversifier la pêche dans leur séjour peuvent le faire. Oum de Fontaine, Touladis et Brochet. Ici, tu as un lac mythique. Moi, les premières histoires de pêche qui m'ont été racontées par mes ondes, qui m'ont initié à la pêche, parlaient du lac Saint-Thomas. C'est un véritable bijou. Parle-moi un petit peu de ce lac-là, qui est d'ailleurs dans le secteur Wessonneau où nous sommes en ce moment. Effectivement. Pour parler d'une histoire personnelle, ça fait quatre ans que je travaille à la réserve Saint-Maurice. Quand je suis commencé à parler de la réserve dans les salons, souvent, on parlait de la réserve Saint-Maurice. Puis les gens n'étaient pas trop au courant quel endroit. Je parlais, je disais, connaissez-vous le lac Saint-Thomas? Ah, le lac Saint-Thomas dans le coin de la Turc. Puis, effectivement, les gens connaissaient le lac Saint-Thomas sans connaître la réserve Saint-Maurice. Donc, je pense qu'à travers les années, c'est un lac qui est extraordinaire. On pêche en moyenne 300 kilos de poissons sur ce lac-là d'année en année. Puis c'est une moyenne qui varie dans les alentours de deux livres. Le poids moyen du poisson. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est une eau claire, c'est des îles, c'est un lac qui est fabuleux. C'est vraiment, vraiment une expérience à vivre de pêcher ce lac-là. Ce qu'on fait avec ce lac-là, le mode de gestion qu'on a adopté depuis l'année dernière, le premier mois de pêche, donc on ouvre généralement à la mi-mai, donc jusqu'à la mi-juin, chaque chalet, a sa chaloupe sur le lac Saint-Thomas. Donc, les gens qui réservent dans le premier mois sont assurés de pêcher ce lac-là. C'est génial. C'est un gros, gros, gros bonus qu'on a donné. En plus, c'est une période très bonne pour la pêche. Effectivement. Puis après ça, quand même, les gens qui viennent un petit peu plus tard en saison, comme j'expliquais, les lacs en différé ouvrent, mais on laisse quand même des chaloupes au Saint-Thomas, au tirage au sard jusqu'à temps que le quota soit pris, le quota annuel soit pris. Donc, il y a possibilité de le pêcher quand même un petit peu plus tard en saison. Je pense qu'on a réussi à donner le goût aux gens de venir faire un taux ici. Moi, je suis un pêcheur à la maison, puis j'ai le goût de venir pêcher ici, le secteur Wassonneau, par exemple. Comment ça fonctionne pour les réservations et tout ça? Si les gens ciblent le mois de mai, le mois de juin, il faut réserver 14 mois d'avance avec la loterie téléphonique, le site Internet au mois d'avril qui précède l'année de pêche. OK. Si tu me permets, qu'est-ce que tu veux dire par loterie téléphonique? En fait, c'est pour donner accès à nos territoires, à nos lacs. La CEPAC, ce qu'on fait, c'est qu'on va ouvrir les lignes, on ouvre le site Internet, par exemple, à une date fixe à la fin avril, pour permettre aux gens de pêcher. Donc, ce n'est pas une réservation assurée d'un an année. Donc, les gens appellent les premiers arrivés, premiers servis, comme on dit, donc soit par Internet ou par téléphone, les gens peuvent réserver. Toutefois, il reste quand même des disponibilités en juillet et en août, dans une qualité de pêche comme on vient de le vivre dans les derniers jours. OK. Fait que c'est plus facile, si on peut dire ça comme ça, de réserver pour la période estivale. Effectivement. Mais on a montré ici que la pêche était vraiment très, très bonne. Effectivement. Puis, le fait qu'on a amélioré l'hébergement l'année dernière, on a complètement changé nos cinq chalets. Donc, on parle d'énergie solaire dans tous nos chalets. On parle de planchers de bois francs, céramiques dans la salle de bain, un air de détente à l'extérieur, un quai à chaque chalet. Donc, on fait que ces vacances-là, familiales, peuvent se passer au Wessonneau en juillet en août, sans oublier que chaque chalet a son accès au lac d'en face. Ce qui veut dire, exemple, on parle des quotas restreints. Par exemple, le lac Saint-Aumont, on parle de trois poissons par jour, mais on parle d'une moyenne de deux livres. Les gens prennent leurs poissons le matin, veulent compléter leur pêche sur le lac en face. Il y a possibilité de le faire également. Donc, c'est juste un petit bonus qu'on donne aussi de ce côté-là. Fantastique. Merci infiniment de ton accueil et de toutes ces informations. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Puis, vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Vraiment un territoire exceptionnel de pêche à découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada